Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les propositions subordonnées. Pour ceux qui passent l'oral du baccalauréat cette année, on ne peut en théorie vous interroger que sur les propositions subordonnées conjonctives. Néanmoins, comme il faut savoir les distinguer dans un texte, je reprends un petit peu les choses au départ et je vous explique déjà ce que c'est qu'une proposition, avec un petit rappel sur ce que c'est qu'une phrase, et enfin tout jusqu'à ce qu'est une proposition subordonnée conjonctive. Donc je vous rappelle simplement, une phrase, c'est un groupe de mots, on vous a appris qu'il commençait par une majuscule qui finissait par un signe de ponctuation fort. Comment est-ce qu'on la reconnaît ? Généralement, et à part dans le cas des phrases nominales, on cherche le verbe. Donc ici, on a par exemple, On cherche généralement le verbe conjugué et c'est autour de lui que va s'organiser ce qui constitue la phrase. Si la phrase n'est constituée que d'un seul verbe conjugué, elle est constituée, on considère, d'une seule proposition et elle est alors dite phrase simple. S'il y a plusieurs propositions, on parlera de phrases complexes. Ici, nous avons deux phrases simples, mais nous, ce qui nous intéresse, évidemment, ça va être les phrases complexes. Les différentes propositions, c'est-à-dire les différentes parties de la phrase qui comportent un verbe conjugué, peuvent être rattachées les unes aux autres de différentes façons. Soit elles sont tout simplement rattachées l'une à l'autre par un mot qu'on appelle une conjonction de coordination. Elles sont dites alors propositions coordonnées. C'est le cas ici. Je voudrais sortir car il fait beau. On repère les deux verbes conjugués et la conjonction de coordination. Généralement, vous les connaissez par cœur, mais ou et donc or ni car. Les deux propositions peuvent également être simplement posées côte à côte et séparées simplement par un signe de ponctuation. Ici, par exemple, deux points. Je voudrais sortir, deux points, il fait beau. On aurait pu également mettre une virgule. Je voudrais sortir, il fait beau. D'accord ? Dans ce cas, elles sont dites juxtaposées. Enfin, et c'est ce qui va nous intéresser ici, les deux propositions sont parfois subordonnées l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y en a une qui délivre l'information principale, ou en tout cas qui a le verbe principal, et une autre qui est rattachée par un mot subordonnant. Ici, on a le mot « parce que ». D'accord ? Il y a différents types de subordonnées, enfin. Les subordonnées relatives, celles qui sont introduites par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, mais aussi les relatifs composés, lequel, laquelle, auquel, desquels, etc. Et les subordonnées conjonctives, celles qui nous intéressent, qui, comme par exemple ici, peuvent être introduites par une conjonction de subordination, ou par une locution conjonctive, comme c'était le cas avant. Le problème, c'est que certains de ces mots sont homonymes, comme on peut le voir ici avec « que », et il va donc falloir apprendre à distinguer la subordonnée conjonctive de la subordonnée relative. La subordonnée relative, généralement, complète un nom commun. On peut le voir ici, puisque la subordonnée relative « que je préfère » donne des détails sur le moment. On dit que le moment est l'antécédent du pronom relatif « que ». Le moment « que je préfère ». Le pronom remplace le nom « moment » dans la phrase. « Je préfère ce moment ». D'accord ? Ensuite, on a les propositions subordonnées conjonctives, et dans ce cas-là, en général, la proposition subordonnée complète un verbe. Par exemple, « Je t'avais bien dit ». Ici, c'est le verbe « dire » qui est complété par la subordonnée « que tu la reverrais ». « Je t'avais dit quoi », « que tu la reverrais ». Voilà déjà pour les subordonnées relatives, les subordonnées conjonctives, et nous rentrerons par la suite dans le détail des différentes subordonnées conjonctives pour nous intéresser plus précisément à celles qui sont en position de complément circonstanciel. Je vous remercie. Merci.